Nous allons maintenant passer la parole à M. le Président du Comité du Suivi des OING, Organisation de la Société Civile accréditée auprès de la francophonie, M. Berrada. Mesdames et Messieurs, en tant que représentant de la Société Civile francophone, j'ai l'honneur et le plaisir d'être parmi ce faisceau de personnalités et de compétences que vous représentez. J'aimerais souligner tout d'abord que notre espace commun, la francophonie, dispose d'une société civile, compétente, experte, visible et lisible, et qui ne demande qu'à s'associer davantage à vos réflexions, à vos actions sur les problématiques que connaissent nos territoires francophones. Mesdames et Messieurs, beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui, les exposés ont été denses, et nul doute que, dans mes propos, il y aura des choses déjà entendues aujourd'hui. Mais peut-être que les répétés permettent de souligner la résonance de nos ambitions communes. Mesdames et Messieurs, je vais aujourd'hui essayer modestement de vous exposer un des points de vue de la société civile francophone, votre société civile, sur le développement durable. C'est un point de vue qui est bâti sur beaucoup d'échanges, d'organisations de séminaires et de regards croisés de nombreux experts de la société civile francophone. Notre approche du développement durable est que, pour nous, celui-ci est avant tout une stratégie de prudence et, bien entendu, un impératif d'action, partant d'un constat simple, celui des limites du monde et du développement actuel et d'une prise de conscience de notre fragilité et de la finitude du monde. Face à nous s'impose, alors, la recherche de conditions nécessaires à la maîtrise de notre futur. Il s'agit donc de trouver des solutions répandant à la fois aux impératifs convenus et ressassés à maintes fois que sont l'économique, l'environnemental et le social. Ainsi, pour répondre aux impératifs du premier volet, ce volet économique, il nous semble primordial de considérer le développement durable comme un outil de développement qui contribue au progrès et pas exclusivement à la croissance. Cet impératif se révèle d'autant plus important dans un contexte de crise économique mondiale et nous pensons qu'il permet au développement durable de s'imposer aussi comme un outil de sortie de crise. Entre aussi en action le deuxième volet, celui de la sauvegarde de l'environnement qui doit être intégré dans une vision d'écosystème et non pas dans une approche intégriste de l'écologie pour devenir un des moteurs du développement durable, respectueux dans l'utilisation des ressources et qui place le bien-être de l'homme au cœur de la volonté du développement. Le troisième volet, celui du social, s'impose donc naturellement comme un objectif essentiel des stratégies durables. Nous considérons que le développement doit être fait dans le respect des valeurs humanistes en s'assurant que toutes les classes et surtout les plus démunies en bénéficient. En somme, le volet social doit avoir un rôle d'équilibreur du développement. Il doit être un vecteur ou le vecteur d'une solidarité entre les générations le vecteur d'une répartition des forces entre les riches et les pauvres et le vecteur d'un dialogue entre les décideurs et la société civile. Ce dernier point soulève la question des renforcements nécessaires des capacités de la société civile dans son rôle de médiateur entre la puissance publique et le citoyen. Ces trois volets n'étant viables que s'ils sont appliqués conjointement, il semble alors intéressant de valoriser un domaine permettant de les lier les uns aux autres et de les consolider. Dans cette optique, la revalorisation de la culture comme ciment de ces volets et ciment du vivre ensemble serait un angle d'approche stimulant pour le développement durable. Cette démarche peut s'imposer comme une solution efficace à un problème majeur de la mondialisation. La culture placée au centre du développement durable pourrait résoudre le paradoxe de l'individualisme global. Ainsi, la crise actuelle n'étant pas qu'économique, mais aussi et surtout identitaire. Les enjeux fondamentaux du siècle nouveau vont se situer, à notre avis, au niveau de la culture. Nous avons déjà eu des prémices à travers certains débats, ce que les uns ont appelé le choc des civilisations ou le choc des cultures, civilisations que d'autres veulent même hiérarchiser. Mais heureusement, heureusement, nombreux sont ceux qui essayent de les humaniser dans des considérations pacifiques en parlant du dialogue des cultures. Mesdames et Messieurs, chaque être humain porte en lui une culture de son passé, de son présent et de son avenir. Je pense que nous sommes à un moment de l'histoire, à ce moment de notre temps, où la culture va être un élément déterminant du développement des hommes et, par conséquent, du développement durable. La culture dans le développement, c'est aussi la reconnaissance de la différence et une barrière contre l'exclusion et l'hégémonie culturelle mondialiste qui uniformise les imaginaires et valorise un seul modèle. Si la biodiversité semble vitale pour la Terre, la diversité culturelle est, elle, une richesse de l'humanité qu'il est urgent de s'appliquer à maintenir. Cependant, si le développement durable est un impératif d'action urgent, il faut savoir faire attention aux leurs et ne pas se précipiter pour éviter le danger imminent de causer des dégâts irréversibles. En premier lieu, éviter de faire de l'outil durable un dogmatisme durable. Il est du devoir des professionnels et des acteurs de la société civile de veiller à ce que le développement durable ne devienne pas une idéologie, surtout en cas de crise identitaire mondiale. Le développement durable doit être considéré comme un outil au service de l'homme et non l'inverse. Il s'agit de développer un instrument humaniste reposant sur la culture du bon sens. Le développement durable doit pour cela reposer sur l'instauration d'un débat au sein de la société civile de manière à ce que le principe directeur durable devienne un outil soutenable. Les techniques de la modernisation peuvent parfois avoir des effets néfastes sur les valeurs humanistes modernes et il est du devoir des gouvernants et des acteurs de la société civile de conserver en permanence un regard critique sur les développements modernes. Il faut bien entendu continuer à innover et ne pas adopter une attitude passéiste, mais il est important de garder en mémoire les erreurs du passé. Il s'agit de trouver un juste milieu et de ne pas accepter tous les outils de la modernisation au risque de perdre la culture du bon sens. Dans le cadre de l'espace francophone qui nous intéresse ici, il s'agit par exemple de ne pas calquer les modèles du Nord sur le Sud et d'avoir un recul suffisant pour adapter les techniques utilisées aux territoires concernés et de faire en sorte d'adapter les concepts du développement durable aux territoires et aux cultures. Le développement durable doit être par définition un outil modulable au contexte social. La notion de contextualisation prend tout son sens dans ce domaine. Un outil modulable aussi au contexte économique et historique, un outil modulable à l'esprit du lieu dans lequel il est appliqué. En abritant sans sein les pays les plus riches et les pays les plus pauvres, la francophonie est donc un espace de solidarité et de partage de la langue d'abord et de valeur dans lesquelles elle joue un rôle de rassembleur et de médiateur. Ainsi, la francophonie est alors un formidable levier qui permet le dialogue et la promotion de la diversité culturelle en vue de trouver ensemble des solutions durables pour que tous les pays de cet espace, de notre espace commun, puissent prendre le train du développement dans le rythme et le respect de leurs moyens et de leurs savoir-faire locaux. La francophonie, dans ses valeurs, ses réflexions, actions, est à même de porter haut et fort au sommet de Rio plus 20, le rôle et l'importance de la culture en tant que socle du développement durable. Nous avons, nous, sociétés civiles francophones, retenu pour notre huitième conférence en juin et en préparation du sommet de Kinshasa, le thème de la culture dans le développement durable. Je voudrais, avant de conclure, partager avec vous une pensée, une pensée d'un artiste et les artistes sont souvent des visionnaires. Et cet artiste disait « De l'expérience du passé, le présent agit prudemment de mettre de peur, de mettre en péril l'action future. » Il s'agit de l'artiste peintre le thysien et cette pensée date de 1565. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour cette analyse de la démarche de la société civile concernant l'approche développement durable. de la société civile. Merci. Merci.